Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non ! Est-ce que vous trouvez qu'en 2017, à l'heure où toutes les nations sont censées être indépendantes, à l'heure où l'Afrique est censée être le continent, la terre, où il y a les plus forts taux de croissance, que l'Afrique soit encore soumise à un régime d'esclavagisme ? Vrai ou pas ? Oui ! L'Afrique regorge de cerveau ! Oui ! L'Afrique regorge de gens compétents qui peuvent eux-mêmes décider du sort de ce continent ! Oui ! La grande force de ces gens, c'est d'avoir toujours un temps d'avance. Ils nous ont eus au moment des indépendances, en nous octroyant des indépendances, et dans le même temps, mettant en place des accords de coopération, qui font encore qu'aujourd'hui, au Niger, l'uranium est extrait quasiment gratuitement par Areva. Chaque génération a une mission, quelle est la nôtre ? Parce que le franc CFA, c'est pas seulement l'argent. Le franc CFA impose un mot de gouvernance. L'existence du franc CFA a mis un enfant au monde qui s'appelle la corruption. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que vous êtes le problème, et leur demander de vous financer. J'ai compris une chose sur le continent, c'est qu'il faut rééduquer nos sociétés. Il faut tout déconstruire. Et il faut prendre les enfants à partir de la maternelle, et leur redonner la fierté d'être africains. L'Afrique est un continent ouvert. Nous acceptons tout le monde. Nous sommes avec tout le monde. Tout le monde vient, tout le monde se sert. Tout le monde prend et tout le monde s'en va. Il n'y a que les Africains qui ne sont pas conscients que la continent est riche. Et il faut éclairer les populations, nous qui vivons ici, pour que les peuples comprennent que les présidents d'Afrique sont les employés des populations. Les jours qui comprendront ça, je crois que les choses vont changer. Je vous remercie. Merci. C'est le sang des autres qui ont forgé notre lutte. Et la lutte pour la souveraineté monétaire est très importante. C'est une question de dignité. Ce n'est même pas une question de dignité. C'est comme un virus que l'on a inoculé dans le corps de notre ennemi. Et le virus est en train de faire son chemin. Je voudrais vous faire un petit bilan. Je pense au président de Riz Déby. Le président de la République du Burkina Faso, Rod Maccabre. Ce que l'on demande aux responsables politiques en Afrique, ce n'est pas d'être forcément contre le franc CFA immédiatement. Mais c'est peut-être de regarder le niveau de vie des gens. de consulter ces jeunes qui sont engagés au sein de la société civile, qui veulent changer leur monde, qui veulent changer le monde, qui veulent changer le regard que l'on a sur l'Afrique, mais surtout le regard qu'ils ont sur eux-mêmes pour des questions de dignité, de légitimité, et de peut-être, peut-être, entrevoir un avenir meilleur pour ce continent. Nous aimons à dire, et il faut le répéter encore et encore, tant que l'Afrique sera méprisée, tous les Noirs et les métisses du monde seront insultés et ne seront pas considérés. Et derrière cette feuille, beaucoup de choses se cachent. Le papier qui vient de chez nous, qui est une dérivée du bois, qui nous dirige aujourd'hui. Donc moi, j'ai dit que moi, le message, en fait, que j'apporterai de l'Allemagne, c'est déjà un message de liberté. Et la liberté passera par quoi ? Ça passera aussi par le papier. Mais un papier que nous, nous, allons maîtriser. De vos expériences, de votre quotidien, de ce que vous vivez chaque jour, apporter cette expérience, la partager. On aime les Français, on aime les Chinois, on aime les Américains, on aime tout le monde. Mais avant, il faut qu'on s'aime nous-mêmes. D'accord ? Il faut qu'on commence par s'aimer nous-mêmes. Boycottons ces produits. D'accord ? Parce que même s'il n'y a pas d'alternative, l'alternative va se créer. La nature horreur du vide. Il y en a marre de faire des générations de soumis, des générations de... Je ne sais pas. On te gifle sur la joue gauche, tu tends la joue... Je sors le bateau, je te rends. D'accord ? Parce qu'il faut que mon enfant sache qu'il n'est pas giflable. La transformation des produits locaux, la transformation industrielle en Afrique, c'est l'enjeu de l'avenir. J'entends dire dans les discours, dans les médias que l'Afrique est l'avenir de l'humanité. Non, l'Afrique est le présent de l'humanité. L'Afrique a été la matrice de l'humanité. Quand vous allez sur l'avenue Montaigne, achetez du Gucci, achetez du Chanel, achetez des produits qui vous coûtent des centaines de milliers d'euros par an. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si votre budget d'Africain de France, de Noir de France, a servi à nos mamans qui sont au Mali, au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Niger, à Dibouti, à Comores et à Madagascar. Il n'est pas normal qu'en 1970, les propriétaires de salles de cinéma au Cameroun soient camerounais et qu'en 2017, le propriétaire de salles de cinéma au Cameroun soit un Français qui s'appelle Vincent Bolloré. C'est une absurdité. Ne vous laissez plus tromper parce que le Ndop, le Kété, les Vélours du Kassaï, c'est grâce à cela que Yves Saint-Laurent, Christian Dior, Paco Rabanne sont devenus des gens importants dans l'histoire de la mode. Et que nous, les Africains, nous, les Africains, à chaque fois qu'on nous parle, on nous parle en paternaliste. Souvenez-vous que Picasso, sans la découverte de la statuaire africaine, que serait l'art occidental ? Rien du tout, ce serait du figuratif. On allait peindre des arbres, on allait faire de l'impressionnisme comme Gauguin ou Monet, mais avec la découverte de la statuaire africaine, il y a eu le cubisme. Et ça a tout transformé dans l'art occidental. Et c'est attribué à qui, à Picasso, à un espagnol et français, et non à nos frères Tchokwe, nos ancêtres Tchokwe, Pounou, Fan, ceux qui étaient de l'Empire du Monomotapa, du Royaume Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada